Bonjour Myriam, ça va bien? Ça va bien, Lise. Oui, moi aussi, ça va bien. Je te dis que le temps passe vite, pareil. On est presque rendu à la fin de notre première partie et de notre formation, découvrez notre manuel de l'utilisateur. On a commencé à la fin janvier, puis là, on a terminé la première partie. Oui, on s'en va vers la fin de la première partie tout doucement, effectivement. Puis il y en avait trois parties. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire un petit survol de la première partie juste pour préparer la table, puis ensuite, on parlera un petit peu de la deuxième partie. Ça va-tu avec toi? Ça va avec toi? Absolument. J'aimerais ça aussi t'entendre sur comment t'as trouvé ça, toi, comme participant, puis comme aussi assistante. C'est ça. Moi, je suis ton adjointe, mais pour cette fois-ci, je participe aussi à la formation. J'ai remarqué que la première partie de la formation, je réalisais ça hier avec le Zoom. À la fin du Zoom, j'ai réalisé que juste la première partie de la formation, je trouve que c'est une formation en soi. Parce que tout le long jusqu'à ça, on prépare la table, on parle de l'émotion, on parle que l'émotion se manifeste dans notre corps, qu'elle nous parle, elle ne nous ment pas, elle est notre guidance. Il y a toute une installation, il y a une disposition que tu nous présentes à installer, même avant d'entrer dans la deuxième partie, qui est, comme tu dis, le cœur de la formation. Puis juste ça, c'est déjà énorme, oui, énorme de réaliser ça, que l'émotion, c'est notre allié, puis qu'elle est là toujours pour nous dire quelque chose, elle est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui se passe en nous, puis qu'on doit rentrer en relation avec l'émotion qui se vit à travers les sensations du corps. Puis c'est tout le temps l'enfant qui n'a pas été vu puis validé quand on était jeune, qui essaye de nous dire quelque chose, mais cette partie-là, c'est notre partie qui est restée victime. Puis l'objectif de cette formation-là, c'est au travers les émotions qui nous traversent, ou on pourrait dire au travers des situations qui se présentent et qui génèrent des émotions, on voit où est-ce qu'on est resté coincé, puis c'est facile de libérer ça. Parce qu'en arrière de ça, on n'est pas des enfants victimes, on est des créateurs. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça présentement. Comment est-ce qu'on peut se souvenir de qui on est? Comment est-ce qu'on peut être des êtres souverains? Mais il faut aller enlever tout ça, puis c'est facile, c'est ça, je pense, qui est le grand secret de cette formation-ci, que c'est facile à se libérer. Toi, tu trouves ça facile depuis, c'est fait quatre semaines, quatre, cinq semaines qu'on est rentrés. Est-ce que tu trouves que ça va vite quand même? Ça va vite parce que c'est clair, net et précis, tes vidéos qui sont placées à chaque semaine et surtout, surtout, surtout la rencontre Zoom. Là, on est 42 participants. C'est riche, c'est riche en échange. Puis c'est sûr que, parce que là, tu nous demandes, premièrement, pour prendre de notes. Donc, s'installer pour entrer dans le corps, puis juste à écouter l'information qui se passe. Oui, ça va vite. Oui, je remarque que ça va vite. Et puis, ce que j'aime, c'est qu'aussi, on a, tu as, tu as, puis ensemble, à la gang, on a réalisé qu'il y a des phrases clés qui doivent être installées avant même de rentrer aussi dans la deuxième partie, qui est le corps de la formation, comme je répète. Comme, par exemple, la pensée qui dit que le corps n'existe, le corps ment pas, le corps nous parle, il y a quelque chose à nous dire. Puis c'est comme tout de quoi que, je le savais, mais ce n'était pas intégré, ce n'était pas aussi vivant que ça. Si je peux parler juste une petite minute de ce que moi aussi, que j'apprends, qui me fait changer de place, shifter, c'est surtout, surtout de les croyances. Hier, on parlait beaucoup des croyances, qui étaient une des sources de souffrance. Les croyances d'avoir cru, d'avoir cru ce qu'on m'a dit quand j'étais tout le long de ma vie. C'est de démystifier le mot croyance, parce qu'on entend ça en spiritualité. Ah, c'était croyance, c'était croyance. Mais attends là, des mots qu'on entend trop souvent, c'est un peu comme le bruit d'un frigidaire, puis on n'entend plus qu'il runne là. Puis on ne saisit pas où est-ce que ça s'est installé. On a cru ce qu'on nous a dit de nous. On y a cru. Puis c'est vrai pour ce que c'est qu'on nous a raconté à l'école, au niveau de l'histoire. C'est vrai pour ce qu'on nous a raconté de nous. C'est vrai pour ce que les gouvernants aimants mentent. C'est vrai pour ce qui joue dans notre tête, parce que c'est des vieux disques durs qui continuent à nous dire, tu vois, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu vois, tu n'aurais pas dû parler là. T'es trop, t'es trop, t'es pas assez. C'est vrai pour tout, pour tout, tout, tout. Et quand on remet tout en question, même ce qui joue dans notre tête, ça demande l'humilité, bien, on voit qui on était avant l'histoire qui s'est déroulée, puis dont on s'est saisis pour, c'est bien victime. Puis moi, je dis aussi aux gens présentement que je marche cette route-là avec les participants. Cette formation-ci, ça fait déjà, ça s'en va souvent, tant qu'elle a fait son petit bonhomme de chemin, mais c'est la première fois que je l'amène à ce niveau-là. C'est comme si elle se déploie chaque fois que je la donne. Elle se déploie avec ce qui est en train, elle se met au goût du jour, à la saveur du jour, au niveau de conscience où moi je suis, et ça chiffre, elle m'oblige à shifter en le partageant. Présentement, j'ai une cohorte qui est super forte parce que c'est une cohorte de gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup cheminé. Son mur. Son mur, le fruit tombe, c'est tout seul. Puis je pense que c'est pas juste cette cohorte-là, je pense que le monde dans lequel on est, on est rendu là. Même dans ce qui se passe extérieurement, on arrive au bout de notre rôle de, je suis victime des événements, je suis victime de ce qui se passe, je peux rien faire, je suis prisonnier. Pauvre petit moi, même avec les gouvernements, j'en parle ici, tu sais, quand est-ce qu'on va arrêter d'accepter que papa État paye pour moi, me donne des assurances parce que je fais pitié puis je ne suis pas capable de m'occuper de ma santé, me donne des assurances, il m'assure de plein d'affaires. Je suis comme un grand ado. Je suis comme un grand ado dans ma vie personnelle puis dans ma vie face à toutes, face à mes amis, face aux gens autour, mais face aussi au gouvernement. C'est comme, je ne veux pas partir de la maison, je veux m'encrouter, je veux qu'on s'occupe de moi, qu'on paye les comptes pour moi, qu'on me donne, 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 mais je veux qu'on me foute patience parce que je suis grand. Non, c'est que tu sors de la maison puis tu t'assumes ta vie ou bien non, tu continues à jouer à l'enfant. Moi, je disais à mes enfants que quand ils étaient dans cette période-là, je leur disais, attends un petit peu là, tu veux que maman te berce tous les soirs, qu'elle change tes couches, qu'elle paye toutes, qu'elle fasse ton ménage, qu'elle torche en arrière, mais tu veux que je ne me préoccupe pas quand tu t'en vas avec tes amis, que je ne me préoccupe pas de où est-ce que t'es, à quelle heure tu rentres, tu ne peux pas avoir les deux. C'est un ou c'est l'autre puis c'est vrai dans notre vie spirituelle. Ces émotions-là sont à moi, ces croyances-là sont à moi, la foule du logis, elle reste dans mon grenier, pas dans celui des autres. Puis à un moment donné, grow up, arrête, arrête, arrête d'attendre que quelque chose se passe puis prends soin de ça. Puis le prends soin de ça, il n'est pas violent, il est dans une douceur extrême. C'est facile. C'est pour ça que les gens disent ça va tellement vite. C'est facile, mais grow up. t'es souverain, t'es souverain. Puis le mot souverain, il se conjugue dans l'instant présent puis c'est entièrement souverain. Hey, on est créateur ou on ne l'est pas. Puis il y a juste deux questions. Est-ce que je suis créateur ou victime? C'est ça. Est-ce que je roulais en boule dans la peur ou est-ce que je suis en position verticale puis je peux? Tout ce qui va arriver, oui, ça va être moi qui vais le décider. Ceux-là, c'est à la couleur de ce que je porte. C'est vrai pour tout le monde. Moi, j'oserais aussi ajouter que personnellement, moi, c'était parce que je ne savais pas que j'étais là et je ne savais pas que j'étais la créatrice. J'étais comme pris. Quand tu parles de pris, puis hier, tu as dit, dans Zoom, tu as dit, quand est-ce que ça, quand est-ce que ça, tu sens que ce n'est pas là, ça ne drive pas, qu'est-ce qui se passe. Tu l'as dit hier, tu te rappelles, quand est-ce que ça, je ne sais pas c'est quoi le mot que tu as dit, mais quand c'est dissonant, il y a un signe, il y a un signe que ça ne va pas. Parce que... Souvent, quand c'est dissonant, on ne regarde pas à la bonne place. Souvent, quand c'est dissonant, on est tiraillé de l'intérieur, comme dans des émotions de doute, comme dans des émotions de remise en question, comme, OK, il y a des émotions, puis ce n'est pas des vraies émotions, ça, du temps passant, là, c'est des sentis dissonants. Et ces sentis dissonants-là nous disent qu'on veut la chèvre puis le chou. On veut la laitière, puis l'argent du beurre, puis le beurre, puis on veut tout en même temps. Puis quelque part, ce n'est pas qu'on ne peut pas tout avoir, mais si notre âme nous pousse dans une direction, il faut écouter notre âme. quand je vois qu'il y a des choses autour de moi, je vais donner un exemple, il y a de la critique. La critique se présente dans ma vie pour que je voie ma réaction à la critique, puis que je vois que je suis sensible à ça, puis que ça me dérange, puis que j'ai envie de me justifier. Je parle de moi là-dedans, parce que je le marche, ce processus-là. Bien, ça se présente pour que je voie ma réaction, puis l'émotion qui se présente avec, elle me demande de regarder c'est où que j'ai mis ça en place. Tu n'as pas besoin d'année de thérapie. J'ai mis ça en place quand j'étais enfant, puis que j'ai cru que je n'étais pas correcte. J'ai cru, c'est une croyance, j'ai cru que je n'étais pas correcte, puis j'ai essayé de montrer aux autres à quel point je l'étais. Les autres, là, s'ils ne voient pas que tu n'es pas correcte, qu'ils aillent faire leur chemin ailleurs, c'est ça la vérité. Mais l'enfant, il faut qu'il remonte à un autre paysage. Et là, ça demande l'adulte que tu es. C'est les deux qui jouent le tango ensemble. Puis quand les deux, ils se sont rejoints, ça fait une unification super solide. Et c'est ça, la Trinité, parce que cette unification super solide, on appelle ça être créateur. Je pourrais utiliser le mot être Dieu, mais il y a des gens qui réagissent tellement fortement quand je dis ça. mais on l'est ou on ne l'est pas créateur. Puis moi, j'ai réalisé que cet organisme-là, c'est juste une bulle, c'est juste une fenêtre au travers de laquelle la vie avec des lettres majestuscules, ce qu'on appelle le créateur, veut se manifester pour montrer à quel point il est tout puissant. Puis quand je suis en contact avec ça, puis je vous le dis, mes amis, je ne le suis pas tout le temps, mais en vous le disant, ça va me ramener aussi. Puis ça fait que les autres, il y en a qui allument puis qui vont me ramener. Hé, hé, Myriam, t'es-tu créatrice là ou t'es victime? Puis j'ai besoin de me faire ramener. Mais quand je suis créateur, je peux changer le monde dans lequel je vis, mais je vais commencer à changer en dedans de moi ma position. Puis c'est au travers de cette rencontre-là qu'à laquelle je me dévoue complètement corps et âme, parce que je sais que le changement dans ce monde-là, il va prendre naissance là. puis la rapidité avec laquelle c'est en train de s'installer, c'est tellement puissant que j'aimerais ça que le monde entier, pas monde entier, le monde entier, j'aime ça dire des niaiseries, mais le monde entier vont pouvoir se dire, il y a peut-être d'autres chemins, mais celui-là, il est très percutant. Je ne sais pas pour toi, mais les gens qui sont dans le groupe, ils disent, aïe, ça a beaucoup de douceur. Et puis donc, tout ce qu'on parle maintenant, c'est de la première partie finalement. C'est vraiment, il y a comme un, c'est comme un, c'est un état qu'on doit s'installer dedans, il y a comme un, en tout cas, c'est vraiment, pour moi, c'est préparer la table. Maintenant, si on parlait de la deuxième partie, parce que là, dans deux semaines, deux semaines, on finit, deux semaines. On finit la première partie. Puis là, les gens, il faut déjà qu'ils s'inscrivent à la deuxième partie, parce que moi, il faut que je cherche si tout le monde s'en va dans la deuxième partie ou pas. Ça commence, là, on peut déjà s'inscrire tout de suite. On peut s'inscrire, on peut déjà prendre le paiement, puis je vais donner les informations, c'est où, pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent commencer la première partie ou ceux qui veulent aller dans la deuxième partie, c'est tout à la même place. Vous allez sur le site, le www.porteurdeflambeau. dans les séminaires. Il y a un onglet séminaires, puis vous allez voir une fenêtre, je l'ouvre en même temps, vous allez voir une fenêtre, vous avez déjà un profil sur cette plateforme, cliquez en haut sur la connexion, puis si vous ne l'avez pas, bien, vous remplissez les noms et tout ça, et là, ça va vous amener à l'endroit qui est comme le magasin de porteurs de flambeaux, et dans ce magasin-là, on va aller ensemble dans le magasin, vous allez voir différentes choses que j'offre, mais vous allez voir « Découvrez votre manuel de l'utilisateur partie 1 » pour ceux qui sont des nouveaux inscrits, puis vous allez voir « Découvrez votre manuel de l'utilisateur partie 2 » pour ceux qui achèvent la première formation puis qui doivent s'inscrire ou qui choisissent de s'inscrire à la deuxième. et pour ceux qui s'inscrivent à la partie 1, bien, vous écoutez la première vidéo qui va vous dire, au début, là, ça demande un acte de foi parce qu'au début, je mets les règles, au début, je dis « Qu'est-ce qu'on va voir? » ça demande un acte de foi parce que tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, mais faites confiance puis tranquillement, vous allez voir l'entonnoir et ce qui est ultra important, c'est d'écouter les zooms parce que dans les zooms, les gens posent des questions, ils mettent leur vie sur la table, ils interrogent comment est-ce que ce qui a été dit dans la vidéo peut s'appliquer puis ils interrogent leur façon de le comprendre puis là, il y a des réajustements jusqu'à temps que les gens fassent « Ah oui, OK, OK » puis ils reviennent avec, ils ont « OK, la semaine d'après, j'ai essayé ça, ça m'a donné ça comme résultat, « Wow, oui, hey, puis là, comment que? » puis des fois, ils m'amènent en avant de où est-ce qu'on s'en va parce qu'ils sont bien pressés, mais ça fait que dans le quotidien, ça rime à leur vie puis je pense que c'est la puissance de ça, c'est que on marche le pas à foi puis ça l'ouvre un nouvel horizon sur on n'est plus des êtres spiritueux que la spiritualité reste au niveau mental, on n'est plus des boulimiques de connaissances parce que ce qu'on voit, on l'a déjà tout entendu, mais c'est enseigné comme on apprend à l'entendre autrement parce que j'essaie d'utiliser des nouveaux mots puis des fois, je vois même faire des espèces de saint-nette comme hier, c'était Tailleul, Gertrude ou Germaine ou Réjean, ceux qui réjandent notre vie parce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé que j'utilise des noms de femmes, mais on est ailleurs les amis. On peut l'appeler Réjean si ça vous fait plaisir parce qu'il réjande puis l'autre agère puis amène. Mais cette foule du logis-là qui est toujours en train de répéter l'encodage qui a été fait. tu dis, je ne veux plus t'entendre, je l'ai réencodé autrement. Tailleul, mais ça, c'est la folle du logis puis on a toute une. Puis j'ai fait une vidéo que j'aurais pu faire un stand-up comique avec puis je vais peut-être en faire un s'il y a des gens qui m'entendent puis qui sont intéressés. S'il y a des acteurs puis des metteurs en scène, regarde, on va le faire. Mais tout ça pour dire qu'on amène ça autrement. Je ne dis pas que c'est mieux que ce que d'autres le font. Non, c'est à notre couleur à nous autres, à moi et toi. C'est à notre couleur puis c'est coloré. C'est à la limite enfantin parce que c'est toujours cette zone-là qu'on va rencontrer. Mais ça a une facilité comme quand tu montres un nouveau jeu à un enfant. Donc, si... Excusez. Vas-y. Non, non, vas-y. Donc, là, ça veut dire que moi puis toi, on a fait un cours, on a créé un cours en ligne, une formation en ligne. Ça, c'est la première, c'est celle-là. Là, on a 42 personnes qui sont après finir la première partie. Ils vont embarquer dans leur deuxième partie s'ils choisissent. Puis, il y a des gens qui peuvent faire la première partie, mais eux autres ne vont pas embarquer dans la co-op de la deuxième. Il n'y a comme pas de co-op. Ils vont juste suivre ce qui a été déjà qui est monté. Oui. C'est ça. Oui, parce que pour le moment, moi, j'ai une cohorte à fois, puis parce que c'est ma première cohorte web, j'enregistre puis je fais les montages puis tout ça, je n'anime pas deux cohortes. C'est ça, pour l'instant. Mais ceux qui profitent de l'humilité puis le partage de la première cohorte de leur vie, de leur affaire, puis ils ont les réponses puis je pense que c'est déjà très vaste. Surtout que j'ai une cohorte de gens qu'aux palais qui sont là, qui sont murs, comme tu disais, là, c'est incroyable. Donc là, toi, tu veux savoir dans quoi on embarque. C'est ça. C'est ça. Je veux savoir, je veux savoir, mais peux-tu, je veux ajouter parce que c'est important pour ceux qui ne le savent pas. Oui, oui. Une vidéo par semaine, une vidéo avec un enseignement qui fait partie de cette formation-là, une vidéo, mais pas n'importe quelle sorte, animer des images, à la Myriam, comme tu ne peux pas faire autrement que le corps, tu rentres dans ce que tu es supposé. C'est qu'avec des images que je mets sur mon propos, ça fait que les gens voient ce que je veux dire et il y a des gens qui sont des visuels. Si je parle que tu es roulé en boule sous l'asphalte, je vais te mettre une photo de quelqu'un qui est sous l'asphalte qui attend que le camion arrive. Ça fait la vidéo, on peut la regarder avec nos yeux. On peut aussi l'écouter en audio. Il y a ça. Le Zoom, c'est seulement un audio. On ne voit pas les gens. Pour le moment, c'est ça. Et on a aussi des PDF. On a des exercices aussi que les gens... Des exercices. Il y a des exercices pour prendre plus de temps à se déposer puis de se questionner. Oui, puis c'est pour ancrer... C'est pour ancrer la matière, pas pour nourrir la tête, mais pour qu'on comprenne une autre façon que le corps fonctionne. Puis ce que j'aime... Parce que notre corps, il est important, notre corps, dans le processus. C'est là où est-ce qu'on se ramène sur ce plan-ci. Ce que j'aime... Oh, oui. Ce que j'aime dans le PDF... Excuse-moi, ça fait deux fois. C'est difficile. Non, mais tu as l'air à aimer quelque chose bien gros. Ce que j'aime dans le PDF, yes, c'est que tu me demandes souvent d'aller chercher une expérience à moi. Tu me forces à aller dans ma vie à moi pour une expérience. Puis là, je suis l'exercice que je dois faire. Puis c'est déjà palpable. Je suis déjà... créatrice, là. Je ne suis plus dans la vie. Oui. C'est pas juste une élève qui reçoit un enseignement. Qui gobe, là. Non. Qui gobe. Tu le vois à l'oeuvre à mesure qu'on avance. Et c'est ça qui fait toute la différence. Puis qui fait que quand tu as fini cette formation-là, tu as l'impression que c'est fait. Oui. c'est fait parce que tu encodes à mesure et c'est le but de la façon que c'est fait. La façon que je l'amène, c'est si ça s'enracine pas en dedans de toi, c'est encore du bourrage de crâne puis ça, on n'en veut plus. Non. Ça fait des années qu'on est en mode intégration. C'est assez. C'est assez, mes amis. Puis là, je parle à tout le monde, même ceux qui ne feront pas la formation parce qu'ils ne se sentent pas. Même ceux qui sont nos leaders, même ceux qui sont nos inspirateurs, même ceux qui marchent leur route au quotidien puis qui sont en arrière de la caisse à l'épicerie, même ceux qui sont en train de monter des maisons, ça n'a aucune importance. On est en train de manifester. Si on ne manifeste jamais les êtres humains, on ne sortira jamais, jamais, jamais de l'espèce d'air de peur. Puis c'est terminé. Puis là, il y en a plein encore. Tantôt, j'avais une cliente, elle a dit, moi, j'ai hâte d'aller en cinquième dimension. Puis c'est une cliente qui est dans le groupe. J'ai dit, non, 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 tu l'es à la seconde où tu réalises que tu es créateur, tu n'es pas victime. C'est fini. C'est fini. Le monde, le monde, c'est fini. Le monde dans lequel on était, puis je ne parle pas juste de politiquement, puis je vais en reparler de la politique, mes amis, parce que je veux arrimer ça ensemble. Mais, pas juste le monde extérieur où est-ce qu'on avait des gourous qui nous disaient quoi faire, quand faire, comment faire, puis on disait, oui, 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 fini ça, fini. Mais il faut commencer ça en dedans. Puis moi, j'ai compris que les voies du passé, moi, j'ai été victime. J'ai écrit un livre, je me suis posée seule en victime, puis je me l'ai fait dire en face dernièrement, puis ça m'a rentrée dedans d'une façon que, mais non, je n'ai pas fait ça pour ça, j'avais une intention d'aider. Oui, oui, mais la vision de moi, petite victime, c'est terminé. Je suis sortie de ça et je suis ici devant vous et c'est juste ça qui compte. C'est ça. C'est juste ça qui compte. Puis on a tous ça à faire. Sinon, au niveau politique, au niveau mondial, on ne changera rien. Puis on a dit que ça partait de nous, mais ça part de nous. Il faut la folle du logis qui met toujours les mêmes vieux disques des années 20. Elle peut être bien cute, la toune. Les animaux, des fois, sont cute. Mais moi, je suis tannée de l'entendre, cette toune-là. C'est ça. Je suis juste tannée. Moi, je suis une victime de rien ni de personne. Donc, dans quoi on s'en va dans la prochaine session? Là, on a mis la table sur c'est quoi? On revisite tous les concepts. Perception. Les perceptions, les croyances. On revisite même notre vision, notre propre vision qui nous a été encodée de nos émotions, de ce qui bouge en dedans de nous. on revisite surtout comment on a accueilli ça. on revisite surtout la... Comment je dirais ça? Attends un petit peu, je vais placer ça. On revisite le sentier, on l'a toujours. Le regard intérieur, on l'a un peu. On essaie même d'avoir confiance, mais on n'arrive pas à avoir confiance parce qu'on ne se croit pas. on n'a pas appris à se croire. À valider la validation. À valider ce que c'est qui est en dedans. Donc, les sentiers nous traversent puis ils sont tassés puis on continue à patauger puis qu'est-ce qu'on fait? On se met des charges invraisemblables en arrière puis ça nous colle dessus sur le dos. J'explique comment vidanger nos charges à mesure puis on s'en va là. Là, tu veux savoir où est-ce qu'on s'en va? La dernière de celle-ci, c'est comment l'énergie de tout ce qui nous traverse puis qu'on n'écoute pas nous a comprimés puis nous garde à terre étendue sur l'asphalte en dépression, en sentiment de victime, en... Tu vois-tu comment ma mère est tout le temps puis tu vois-tu comment mes frères ne sont pas fins puis tu vois-tu comment que... Oui, moi, je travaille puis tu vois-tu que je ne réussis pas puis j'ai besoin de toi puis je n'arriverai pas puis... Hé! Là, on se regarde aller. On le voit. On voit le scénario puis on voit notre rapport au scénario mais la façon que c'est enseigné, on arrête de se taper sa tête. Donc, on finit cette formation-ci avec qu'est-ce que je fais avec l'énergie qui se comprime? Et ensuite, on entre dans quoi? La première chose qu'on va voir, c'est d'où part le mouvement? D'où part le mouvement? Est-ce que je suis victime ou créateur? Puis, j'ai mis ça volontairement en commençant la deuxième session parce que dans la deuxième session, on va voir toutes les grandes émotions qui traversent l'être humain. La colère, le chagrin, la peur. Oh, mes amis, la peur. La peur, la peur, la peur. La peur, la peur. La peur, la peur. La peur, la peur. OK? La peine. Non, mais la peur, OK. Puis, je vais en parler, je vais en parler, la peur. La culpabilité puis, moi, je viens de l'école de psycho puis je l'ai naturel. La psycho, je ne l'ai pas juste appris à l'école, je l'ai naturel. Puis, je vais décortiquer qu'est-ce qui fait que la peur a réussi sa job de peur en nous, les êtres humains. Qu'est-ce qu'elle a créé en nous? Puis, je vais vous montrer comment qu'on est empêtrés là-dedans puis que c'est facile d'en sortir. Est-ce qu'on est victime ou créateur? On va revenir à ça. Je ne sais pas combien de fois, mais on va revenir à ça. On parlait aussi du deuil. Puis, chaque émotion va être comme dans chaque semaine. C'est ça aussi, là. Oui. Puis, le dégoût puis la surprise puis les émotions qu'on ignore parce qu'on les a jugées insignifiantes, comme le dégoût. Puis, le dégoût, là, juste faire une parenthèse, là, ce n'est pas juste quand je me mets à varier dans votre face puis vous avez un mouvement de recul, le dégoût. C'est quand vous entendez des choses qui ne conviennent pas à votre âme puis à votre niveau de conscience que ça fait orc. Le dégoût, là, c'est aussi ça. La surprise qui est le germe de l'émerveillement. Et, bien, ça, c'est la deuxième partie puis je ne veux pas aller trop loin parce qu'une autre affaire, c'est que moi, je suis dans un gros chiffre personnel. Je suis dans un virage puis des fois, je le sens comme un manège, là. Oups! OK? Puis moi, j'ai toujours eu la nausée d'un manège mais là, je me dis non, 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 non. Non, 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 non. Je m'en vais là. Moi, je m'en vais dans un monde où on est souverain. On est créateur. Puis les gens autour de moi sont créateurs. Moi, présentement, les enseignements que je partage, les enseignements qui me traversent, la route qu'on marche ensemble, le groupe, là, tous ces gens-là vont aller l'enseigner parce que cette humanité-ci va s'en sortir. ça, c'est une des voies. Je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est une des voies puis elle est rapide. Donc, je ne veux pas aller plus loin parce qu'après ça, tout ce qu'on a appris dans les émotions, on va aller l'appliquer dans les tensions qu'on porte, dans nos besoins, dans la connaissance, la confiance en soi, dans notre langage, dans notre communication, dans nos croyances, dans nos mécanismes de défense. Je dis, je ne le dirais pas, je sais sûr. dans notre santé, dans comment est-ce qu'on se guérit parce qu'il n'y a rien à guérir, on s'entend dessus, on se déshabille, on se libère. Pourquoi le passé se répète tout le temps et on va parler de la maître? Écoute, ça pourrait continuer sans fin, cette formation-là. C'est pour ça qu'on appelle ça la deuxième partie, le cœur de la formation. Puis là, quand tu le dis, je saisis bien que la première partie était vraiment préparée la table. La première partie, c'est celle qui demande le plus de foi aux participants. De foi. Parce que les participants arrivent et ils font au début comme je sais tout ça. Je sais tout ça. Pourquoi tu me parles de ça? Le sentiment, les besoins, j'ai tout appris ça en psycho, j'ai tout appris ça en travail social, j'ai tout appris ça. Allez, j'ai tout appris ça. Oui. Mais la façon dont tu l'as encodé, tu ne l'as pas saisi. On va aller ailleurs avec, mais fais confiance. c'est énorme. C'est énorme. Puis je m'y dévoue corps et âme. Corps et âme. Puis je suis en train d'essayer de trouver pourquoi le corps, des fois, il y a un peu de misère à suivre ça. Mais en même temps, je me sens tellement portée malgré ça. Puis des fois, le processus de création pour moi se ralentit parce que je marche le processus en même temps. Puis des fois, c'est beaucoup. mais j'ai fait l'engagement de moi avec la vie qui traverse cet organisme-là que je me mettrais au service de ce qui nous ramènerait dans notre souveraineté. Moi, j'ai fait l'engagement que ce qu'on nous présente, c'était non. Puis ce que je suis, ça va l'être jusqu'où ça allait à se manifester et c'est grandiose ce que je vois. C'est fini le monde de souffrance et de peur. On a fait ça. C'est fini le monde de souffrance et de peur parce qu'on n'est pas obligé d'accepter ça. Moi, j'ai décidé de déterminer. Puis ça l'est. C'est la façon que je prends les choses qui fait que je suis victime au créateur. C'est juste ça. Puis ça, ça peut arrêter maintenant. C'est sûr que quand on fait les zooms avec toi, c'est vraiment comme du un-un. On est du un-un, mais on est en groupe. C'est tellement, tellement révélateur, tellement aidant. ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à quelle part on est presque toutes pareilles. C'est ça la force. C'est que les gens qui viennent en individuel, j'en fais toujours, soit dit en passant, mais ils viennent comme quand ils ont un nœud. Au travers du processus, ils ont un nœud, ils m'appellent puis ils ont des plages réservées à eux. Puis on regarde le nœud puis on montre comment que ce qui a été enseigné s'applique à ce nœud-là. Puis là, ça fait, ah oui, 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 OK, OK. Puis c'est encourageant. C'est encourageant. Je le sens en en parlant à quel point c'est extraordinaire. Mais ça fait des années que je le dis. Ça fait des années que je dis que c'est la base, mais je pense que je ne portais pas la confiance dedans. Puis je le mettais beaucoup en doute parce que je voyais que moi, je n'avais pas saisi toute la profondeur de ce que j'enseignais. puis le moment où je me suis dit, bien, je vais le dire aux gens, j'enseigne ça, mais je suis encore là-dedans. Ça a changé beaucoup de choses. Puis là, j'ai un groupe de gens qui sont vraiment des enseignants. Donc, je pense que sans l'avoir prévu, j'ai une cohorte de gens. J'avais toujours dit que je formerais des enseignants dans cette méthode-là. Puis je pense qu'il y en a beaucoup de cette cohorte-là qui sont ça, qui le sont, pas qui vont le devenir, qui le sont. Puis on verra comment qu'on va pouvoir continuer à nourrir ces enseignants-là parce qu'il y en a plein qui sont appelés à faire ça. Puis c'est fini le temps où c'est juste ma méthode. Oui, oui, c'est ça, oui. La terre dans ce qu'on est en train de vivre, elle vit une forme d'urgence qui n'est pas une urgence liée au temps. C'est une urgence liée à l'être. Notre être, je le reçois en même temps que je le dis, je vais juste placer ça en main de moi. c'est comme si la survie de l'espèce humaine elle a une chance et c'est celle-là. C'est de se souvenir de qui on est. C'est comme former la nouvelle créature. Puis pendant que je dis ça, je sens que j'ai dit ça quand j'ai fait le tarot 2021. J'ai dit il y a un passage, il y a un corridor, il était trois. Ce corridor-là il était trois mais il faut s'en aller là. Puis ce corridor-là va nous mener à un autre monde qu'on va avoir créé puis on va en être conscient qu'on l'a créé. Parce que là on vit dans un monde qu'on n'a pas créé, on est arrivé au monde là-dedans puis même politiquement on n'a pas créé les sociétés parce que nos pays ne sont pas des pays, c'est des sociétés qui ont été vendues avec tous les gens. On a un numéro d'assurance sociale qui nous disent qu'on est les esclaves de ci ou ça. C'est tout en train de sortir et on ne l'a pas créé. Mais là, c'est assez être victime. C'est assez être en arrière de ça puis je vais parler de ça là bientôt, bientôt, bientôt. Je suis juste en train de le porter puis de le laisser mûrir. Puis le processus qu'on fait intérieurement, c'est le processus qui va nous dire c'est assez. Je ne suis pas victime, je ne suis pas au crochet de papa ou de maman qui ont fait du mieux possible dans le passé. Je sors de la maison et je m'en vais faire ma vie. Et puis, j'en ai pour dire il n'y a pas de danger. C'est ça. Il faut être en confiance parce que ce que tu es prêt à me dire c'est le retour à moi. Tu n'es pas prêt à me dire soit comme moi Myriam Kaiser. Non, tu es prêt à me dire soit comme Lise puis toi soit comme l'autre puis toi soit pas comme l'autre mais soit toi. Be radiant. Be radiant. And be love. Love. And love. Irradie ta lumière mais ta lumière enlève les post-it qu'on a mis sur la fenêtre. Depuis que tu es enfant on dit t'es ici. Moi j'ai quelqu'un qui est venu vers moi dans les derniers jours qui me dit qu'elle est allée en psychiatrie puis les post-it toutes les post-it sur la fenêtre. Non, Lise c'est de même. C'est de même. C'est surtout de même Lise. C'est surtout de même. je me vois plus. Je me vois plus. Je me vois plus. Il faut que j'enlève ce que les autres ont dit de moi que j'étais selon eux puis ils sont trempés. Puis c'est pas de dire comme plein de monde disent non je suis pas ça non je suis pas ça c'est pas ça. C'est d'aller sentir c'est-tu vrai que je suis ça? C'est-tu vrai? Tu sais j'ai j'ai un client qui est venu vers moi dernièrement puis le gars là il est entrepreneur en construction il réussit tout ce qu'il fait mais en dedans de lui il y a un enfant qui croit pas ça puis qui pense qu'il va échouer j'ai dit allô on va aller le rencontrer cet enfant-là c'est qui qui lui a dit ça? Je grattais ma guitare quand j'avais 7 ans puis mon père me disait tu veux-tu arrêter de faire du bruit? C'est l'autre qui est limité là c'est pas l'enfant qui a 7 ans est capable de gratter une guitare puis qui s'intéresse à quelque chose et il a cru son père parce que c'est un enfant de toute façon je vais pas aller là tout de suite c'est dans la formation mais tout ça pour dire que j'ai un autre qui est venu me voir puis qui m'a dit moi j'étais allée j'ai fait une dépression j'étais allée voir mon médecin m'envoyer voir le psychiatre puis le psychiatre c'est quoi qu'il a fait? Il a mis des étiquettes il a dit j'étais une folle c'est pas ça que ça voulait dire mais elle elle a compris ça parce qu'elle sait ce que ça veut dire puis que je suis pas bonne puis quoi d'autre encore? il a dit que et là la liste d'étiquettes a commencé l'entrevue en me disant elle a commencé l'entrevue en me disant moi je suis dépressive moi je suis borderline moi je suis un peu je suis médicamentée beaucoup je sais plus pourquoi puis je sais plus pourquoi est-ce que je les prends puis je sais pas même pourquoi je vis parce que je sers à rien puis j'ai envie de dormir tout le temps parce que je sers à rien puis ça me dérange hey je suis évoluée moi je suis évoluée ah oui hey j'ai même pas peur de mourir mais non t'as pas peur de mourir as-tu peur de vivre par contre? aïe mes amis là ouf puis là on a rencontré la petite quand est-ce la petite a commencé à croire ça? quand est-ce qu'elle a commencé à croire ça? puis moi je voudrais ajouter parce que moi aussi j'ai des gens en relation d'aide puis je veux ajouter que moi je mets j'essaie dans ma vie de mettre l'importance ben que je suis pas prêt bitché ben ça c'est ça que lui a dit ça de moi lui puis que je suis pas fâchée après j'ai ramassé ça moi j'ai cru des introjections je les ai ramassées ben à cette heure qu'est-ce que je fais avec? je le sais maintenant qu'est-ce que je fais avec? maintenant qu'est-ce que je fais avec? mais c'est là où est-ce qu'on va s'en aller dans la formation puis c'est là où est-ce qu'on va avancer puis l'affaire c'est que la formation c'est pas que c'est long hein mais au début on dirait c'est long mais dites-vous que si vous mettez un 3 ou 4 mois pour transformer de la victime au créateur c'est rien dans une vie si vous mettez un peu de sous ou d'énergie parce que c'est ça que c'est pour vous transformer c'est rien du tout ok? parce que tout se transforme autour de nous à partir de ce moment-là toutes les formes d'énergie autour de nous toutes sans exception surtout quand on va voir la joie on va réaliser ça je veux dire si ça fait moi j'ai 56 je vais bientôt avoir 57 mais si ça fait 56 ans que je suis toujours dans la même chose il faut que je me donne du temps pour switcher puis que tout digère ça puis justement si on peut prendre 2 minutes de parler de ça aussi de se donner des moments on va faire une relâche on va avoir un relâche pour justement pour se donner du temps de silence du temps pour que ça ça s'intègre c'est important aussi de pas juste gober oui mais l'intégration mais ça je vais en parler juste avant que la relâche va arriver puis tu vas être là pour être ma mémoire si tu veux bien d'expliquer que c'est pas juste de l'intégrer mais c'est de déjà le manifester parce que l'intégration il faut sortir de là c'est déjà de le voir à l'oeuvre puis ça on va en parler je suis tée dans nos places encore plus oui oui parce que je veux pas qu'on reste au cérébral si les gens qui suivent ça restent au cérébral ça va être encore un tournage en rond puis ça c'est impensable pour moi la boulimie de la connaissance ça va juste être encore du bourrage ça se peut que je crée une méthode puis que les enseignants vont pouvoir ça se peut je sais pas encore parce que je suis en train aussi de regarder comment on faisait les choses avant puis de regarder si c'est encore comme ça qu'on va faire les choses parce que les choses il y a plein de choses qui sont appelées à changer puis je veux que le filtre le filtre au travers duquel je vais le regarder ça va être à partir du fait qu'on est créateur comment est-ce que ça ça doit se manifester je veux plus que ce soit que les choses soient manifestées à partir d'un rôle de victime c'est fini simplicité simplicité keep it simple comme c'est ma première cohorte dans ce groupe-là que je fais web je la moule à mesure puis la pause est pour que chacun qui la suit puisse regarder cette intégration-là à l'oeuvre donc voir la manifestation c'est aussi pour que moi je puisse souffler parce que je suis marcher la route en même temps qu'on l'enseigne en même temps qu'on la crée c'est quand même tout un défi puis ce défi-là je n'en suis pas victime je n'en suis pas victime je le crée mais dans la création ça me demande de prendre du temps pour moi puis on avait fait la formation AM avant Noël on avait fait 12 semaines avec plus que 30 vidéos qui est aussi en ligne pour les gens qui veulent mettre qui veulent commencer à faire bouger toutes sortes d'enseignements qui sont arrivés puis c'est des enseignements qu'on sait mais qu'on n'est pas capables d'appliquer puis présentement l'autre chose que j'avais dit dans la vidéo 2021 c'est l'année va nous offrir des énormes défis il va y avoir des révélations extrêmement importantes qui vont pouvoir nous effondrer ou nous ramener plus dans le rôle de victime ou bien il va y avoir des enseignements qui vont nous dire comment sortir de ça et ça va être grandiose et je fais partie de ces enseignements-là je ne dis pas que je suis la seule mais je fais partie de ces enseignements-là puis c'est de la fausse humilité que de ne pas le dire puis je suis créatrice donc je vous dis c'est extraordinaire cette formation-là ça fait des années que je le dis puis je pense que cette année est encore plus transformante transformante parce que les énergies les énergies sont favorables puis je pourrais vous expliquer comment la nébleuse d'Axion elle travaille sur la je l'ai tout dit dans le vidéo de l'année puis on essaye de couper planétairement l'effet de cette nébuleuse-là mais ils n'ont aucune idée comment la création est puissante ils n'ont pas pris cette équation-là ils n'ont pas pris ces données-là en compte dans leur équation puis nous on les connaît c'est les plus puissantes c'est les plus puissantes et c'est à cause de ça que le plan va échouer mes amis c'est à cause de ça mais c'est pas une croyance ce que j'essaie de vous impliquer de vous inculquer c'est un senti moi je le sens je suis en feu je suis en feu porteur de flambeau et je ne sais pas si tu as d'autres questions parce que j'aimerais ça terminer sur une phrase y'a-tu d'autres questions? non moi je voulais juste dire que tu me l'as dit que ça allait transformer tu me l'as dit puis moi ça fait longtemps je suis au Nouveau-Brunswick je ne suis même pas au Québec je n'avais pas accès mais là parce que là on est capables tu me l'as dit tu me l'as dit puis plus que les semaines avancent c'est ça ça transforme puis c'est sûr je suis ton adjointe on pourrait dire ah bien ça c'est un punch non je ne suis pas là je ne suis pas là ça transforme puis en plus de ça je dis à Myriam je suis comme dans une autre salle je suis dans un endroit c'est comme blanc j'ai dit je suis là puis elle me parle des émotions de tout ça c'est comme si je n'ai jamais entendu ça de cette façon-là puis ça c'est un témoignage oui tu as fait des études tu es une thérapeute à l'université tu as appris comment le développement de l'enfant oui je suis enseignante j'ai enseigné 30 ans je suis à la retraite j'ai fait c'est différent puis moi je souhaite enseigner ça dans les écoles quand on va comment comment c'est ça moi c'est ça qui est mon ok c'est ça puis je souhaite que tous les thérapeutes présentement aient l'humilité de s'inscrire pour voir comment on peut enseigner les choses autrement parce que puis je sais que ça pourrait tu as dit quelque chose que j'ai envie de ramener un peu tu as dit il y a peut-être des gens qui vont penser qu'on est de connivence ou non parce qu'on ne s'est pas parlé de où est-ce que cette rencontre-là s'en allait à part du fait que bon on finit puis dans quoi on s'embarque ça a été tout puis de un puis j'ai envie de te dire annule ça parce qu'il n'y a personne qui a pensé ça la sincérité là puis la vérité elle transparaît puis ça touche l'âme puis ceux qui qui sont pas touchés par qu'est-ce que c'est qu'on transmet c'est que c'est à eux que ça appartient c'est à leur nombre c'est à leur position intérieure puis tant qu'on va être victime on va entendre des choses de victime puis on va voir des choses de victime puis on va être nourri dans notre victimisme puis quand on va choisir qu'on est créateur bien il va avoir des choses créateurs il va avoir des choses transformantes parce qu'un créateur puis la transformation ça va comme ensemble tu sais moi si je prends un morceau de 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 bouette puis que je le travaille je le crée bien je crée je crée une belle tasse avec cette espèce de pierre de sable je crée des choses donc je transforme de la matière et c'est ceux qui ont fait un choix délibéré dans leur âme d'être souverain d'être créateur de sortir de la victime puis d'être ce dieu-là parce qu'on est tous on est tous on participe tous au dieu qui se manifeste sur ce plan-ci dans notre couleur spécifique bien on va avoir les réponses qui viennent avec ça puis ça ça crève l'écran aux âmes de bonne volonté paix aux âmes de bonne volonté la bonne volonté moi j'ai envie de dire d'intention puissante la volonté quand c'est transformé c'est de l'intention puis la bonne il y a encore une connotation de quelque chose de mou de Yvonne de Yvonne mais c'est pas ça la bonté la bonté c'est la bienveillance de soi face à soi puis la conscience de notre puissance puis la phrase avec laquelle je voulais terminer c'est je me suis appelé porteur de flambeau parce qu'il y a eu une étincelle en dedans de moi un jour qui a dit qui a entendu avec un autre regard un autre qui a entendu dans un espace plus profond de mon être que la lumière était pas faite que la flamme qui nous habite est pas faite pour être mise en dessous dans le garderobe est pas faite pour ça je n'ai tué une flamme ici non je cherche une flamme pas important est pas faite pour être mise dans le garderobe sous le boisseau est faite pour être mise sur le candelabre est faite pour être mise comme un phare est faite pour être mise aux vues et au su de tous pour que chacun le ressente que chacun s'en approche puis qu'ils trouvent leur propre flumière puis qu'ils s'allument dessus et ça n'a rien enlevé de mon feu et ça n'enlèvera rien du vôtre de le partager et là présentement cette phrase-là pendant que je vous la transmets elle se dit encore à un autre niveau quand Jésus a dit ça il a dit ce que je fais vous pouvez le faire vous pouvez être créateur et transformer ce monde-là si on irradie ce monde-là de clarté puis la première clarté que j'ai envie de partager en mettant ma lumière sur le candelabre puis en arrêtant de me dire je ne marche pas aussi la route que je voudrais puis je l'enseigne puis j'arrête d'aller dans cet espace de victime-là puis je me dis moi c'est ça qui me parle je vous le propose puis si vous sentez le feu en arrière de ça puis vous voulez faire partie des créateurs de ce monde nouveau-là dans lequel on est déjà la bascule-là elle va s'opérer savez-vous quand est-ce mes amis? écoutez bien là parce que ce que je dis là c'est ultra important on a besoin de combien de personnes qui ont catché? 100 100 on est 41 dans le groupe 42 42 100 donc à bon entendeur à bon entendeur puis je ne dis pas ça parce que je suis dans le marketing vous recentrez ce que je vous dis puis si on a besoin de 100 personnes pourquoi 100? parce que le rayonnement de ces personnes-là est tellement puissant qu'il transforme le monde autour d'eux puis ça fait c'est un jeu de domino c'est incroyable et c'est de ce que je suis en train de vous dire que ceux-là ont peur mes amis la Terre est en train de faire ça puis tu sais l'image qui me vient en disant ça je vois les leaders qui sont tu sais je vois une planche je vois un précipice la planche est sur la terre ferme puis le précipice puis eux autres sont sur la ils ont mis leur stage sur ce bout-là de la planche puis nous autres on est tous les petits moutons qui sont ici puis on fait ouais c'est eux autres qui créent notre monde puis c'est eux autres qui ont raison puis c'est eux autres qui nous disent quoi faire puis on fait ça comme on a fait dans notre vie avec les croyances comme on a fait comme on a fait puis là on se dit on ne veut pas de ce monde-là mais on reste là je ne veux pas ça je ne veux pas ça je ne veux pas ça arrêtez 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 débarque la planche sors de la bergerie t'es pas t'es pas un mouton puis un mouton ça a besoin de deux choses dans la vie puis ça c'est le discours de Guylaine Nanto un mouton ça a besoin de deux choses dans la vie ça a besoin soit d'un loup ou soit d'un berger la job du berger moi je vais parler ici pour le Québec notre François Legault national c'est le berger il fait tellement bien sa job de berger il nous dit il y a des méchants loups abriez-vous cachez-vous restez dans vos maisons sortez pas de la bergerie sa job c'est quoi c'est de nous tendre jusqu'à Pudelaine puis nous emmener à l'abattoir il fait sa job de berger un mouton ça sert à rien d'autre que ça puis le loup il y a d'avoir peur du loup puis de de pas aimer le berger puis il y a trois sortes de moutons il y a les moutons blancs eux autres oui 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 je vais avoir la paix je mets mon masque oui je vais avoir la paix je fais ce qu'on me dit je rentre chez nous je me cache je parle plus à personne je regarde personne comme dans nos vies on fait comme dans nos vies on fait telle personne me dit ta gueule puis là je m'en vais chez nous puis je dis ok je suis pas correct puis je devrais me faire ma gueule puis c'est vrai que puis même mon père me le disait puis ma mère on fait pareil les moutons blancs puis il y a les autres dont je suis je vais vous le dire mes amis je suis pas toujours l'autre bord dont je suis eux autres c'est les moutons noirs eux autres sont écœurés de la clôture ils grimpent dans la clôture puis ils disent moi je vais affronter le loup moi je vais affronter le loup toi je n'ai pas besoin de toi je vais affronter le loup mais il est encore dans ce triangle là on serre des dents puis on va aller au front puis on va démolir puis l'autre mouton le mouton jambes ça c'est les spiritueux eux autres là ils vont pas dire qu'ils sont roulés en boule parce qu'ils sont bien au-dessus de ça de dire c'est de ma faute c'est de ma faute ils ont passé à une autre étape c'est vrai ils ont passé à une autre étape mais c'est resté ici puis eux autres vont dire tout va bien se passer tout va bien se passer le grand plan s'en occupe oui mais toi tu fais quoi c'est toi le grand plan ta contribution c'est ça notre contribution c'est quoi ta contribution tu es Dieu ah non les gens ne veulent pas entendre ça ok je vais le dire autrement tu es créateur tu es créateur tu es venu ici pour créer ta vie moi j'ai déjà grimpé une clôture puis je me suis poussée de la bergerie de cette bergerie-là je suis tombée dans une autre bergerie il y en avait une juste à côté c'était juste plus grosse puis je me suis juste plus accoquinée avec des moutons jaunes les spiritueux puis après ça avec des moutons noirs qui se débattent mais là aujourd'hui pendant que je vous parle je me sens je regarde les Guylaine Lanto de ce monde les Guys de ce monde qui ont dit papa et toi c'est fini je crée ma vie puis je suis prête à tout 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 pour être en cohérence avec ça numéro d'assurance sociale je n'ai jamais signé pour ça les impôts qui s'en vont soit au Vatican soit à la cité à Londres ou soit à Washington DC dans les banquiers je ne paye plus ça par contre j'oublie mon chèque de pension d'assurance automobile d'IVAC de prestations d'accidents j'oublie tout puis si je me crée quelque chose je m'arrange avec ça demande-tu du courage toi mais je m'approche de ça parce que dans ma vie intérieure je regarde comment j'ai été victime du loup puis victime du loup puis victime du berger puis je me suis fait tendre jusqu'à plus rien je me suis fait écraser puis on m'a enterré parce qu'on ne savait pas que j'étais une graine puis là je me dis ok puis là je revis la même affaire le fait de revivre la même affaire je me suis dit Myriam t'es sortie de rien là t'es sortie de rien là là j'ai décidé que je me sortais je me sortais d'être ça je me sortais d'être ça je suis créateur puis je je dis pas que je suis prête là 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 peut-être demain matin puis je vais vous le dire arrêter de payer mes impôts puis à dire fuck you j'ai pas besoin de vous autres ça se peut mais là je suis en train de le faire dans mon intérieur parce que je sais que je vais être capable de faire ça quand mon intérieur elle va être transformée puis mon intérieur c'est fini fini de jouer à la victime puis je l'ai fait il n'y a pas si longtemps c'est fini si je le refais j'espère qu'il va y avoir du monde qui va me le dire Myriam sortie de ton créateur là fini on fait ça ensemble mes amis puis je le fais sans masque je le fais en vous le disant parce que c'est ensemble qu'on va faire ça la hiérarchie c'est terminé la hiérarchie c'est terminé il n'y a plus personne qui va être au-dessus de personne parce que quand on est souverain il n'y a personne au-dessus de soi personne 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 je m'assure je suis responsable qui veut dire capable de répondre je suis partie moi là Lise la formation on s'enligne vers la deuxième partie c'est parce que moi c'est ça que mon rôle c'est de ramener de ramener moi je vois que c'est intense mais ça me traverse intensément ce moment c'est correct c'est correct parce que moi ce que vous autres vous vivez moi je suis au New Brunswick mais c'est pas ça je veux pas rentrer là-dedans mais je l'amène à ma vie comme moi ma contribution ma contribution c'est de moi m'occuper d'apprendre à me connaître comment je fonctionne à l'aide de cette formation-là qui m'amène à une transformation que je la vois déjà après juste quatre cours mais est-ce que tu vois le parallèle quand même que j'essaie de faire oui ben oui je le vois je le vois ben oui je le vois mais moi je l'amène à ma vie parce que je préfère la formation je suis dedans moi-là je suis dedans et je ressens le processus puis c'est le processus qui est là tandis que toi et moi je le vois comme adjointe je le vois chez toi d'une semaine à l'autre avec cette rapidité-là c'est invraisemblable ça fait depuis septembre qu'on travaille ensemble juillet depuis juillet qu'on s'est rencontrés novembre, décembre, janvier sept mois sept mois et moi puis là c'est pas par condescendance que je dis ça c'est pas parce que je suis supérieure mais c'est extraordinairement beau de te voir aller c'est pour ça c'est pour ça que j'ai envie de travailler avec toi parce que t'appliques 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 je suis mûre c'est mûre quand le bruit est mûr il tombe puis quand le maître quand l'élève est prêt le maître apparaît même s'il n'y a plus d'élève puis de maître on va changer le mot quand notre âme elle a confiance la vie met quelque chose la vie c'est nous c'est moi c'est toi puis c'est d'autres puis c'est la vie donc il peut utiliser l'âme de balan s'il veut le chien le chat mais il dit ce qu'il a dit donc si je ramène on va inviter les gens si vous voulez payer la deuxième partie de la formation puis ceux qui veulent embarquer dans la première partie c'est ça vous passez à travers le site et sur l'onglet sur l'onglet séminaire vous remplissez vous créez votre compte puis après ça vous tombez dans le magasin où est-ce que vous pouvez choisir ce qui est là il y a d'autres choses il y a plein d'autres choses puis il va y en avoir d'autres au fil du temps puis vous pouvez si vous avez besoin de notre aide moi c'est ça vous m'envoyer à moi mais de toute façon très très simple si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire liseacommercialporteurdeflambeau.com liseacommercialporteurdeflambeau.com donc ou bien infoacommercialporteurdeflambeau.com mais de toute façon sur le site porteurdeflambeau.com il y a un endroit pour poser des questions puis une affaire avant de terminer que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ton site mon site il est en refonte mon site il est en train de se faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé puis à cause que bien pas à cause puisque j'ai choisi de marcher la formation puis de la créer en même temps bien il y a des lenteurs mais j'accepte ça parce que moi j'ai quelque chose à guérir avec le temps je veux que tout le monde ait toujours la crème de la crème mais mes amis avec un peu de volonté vous avez ce que vous avez besoin puis le reste fait des abstractions pour le moment oh mon doux assez assez on en a assez on en a assez je veux pas me mettre plus de charge on peut pas remplir trop les dînes Lise a dit tout le temps ça on est pas des dînes pour se faire remplir c'est ça la boulimie connaissante la boulimie de la connaissance donc j'invite donc j'invite les thérapeutes qui veulent aller plus loin j'invite les gens qui sentent la paix je vous invite à ce qu'on se donne la main j'invite les gens qui veulent participer comme leader au mouvement qui est de transformation de notre monde de ceux qui rêvent dans le domaine de la santé dans le domaine d'éducation dans le domaine de tout tous ceux qui voient ce qui se passe puis qui osent pas je vous invite à faire cette formation parce que quand tu fais la formation c'est sûr que t'es toi avec toi dans tout ce qui se passe mais t'es toi avec toi puis je suis moi avec moi puis c'est la place que je dois être pour apprendre à avancer là-dedans je dis pas que s'il y a des centaines et des milliers de personnes qui veulent faire la formation qu'il n'y a pas des choses qui s'en viennent pour que ce soit à plus grande échelle donc moi je vous laisse avec ça est-ce que tu veux tu veux conclure parce que je devais conclure tantôt non on a conclu j'aime beaucoup l'idée de que porteur de flambeau c'est que moi je prends ma lumière je me sers de ma lumière mais j'enlève pas la lumière à l'eau ça j'aime beaucoup cette idée-là je pense que la cohorte d'enseignants de cette formation-là va s'appeler des porteurs de flambeau êtes-vous un porteur de flambeau est-ce que vous voulez allumer votre feu avec votre couleur êtes-vous un porteur de flambeau quand je suis allée en Europe la première fois il y a quelqu'un qui m'a dit il faudrait que tu crées un groupe pour l'Europe puis cette personne-là c'est quelqu'un que j'ai beaucoup beaucoup d'admiration parce que c'est un sage il y a des gens qu'on sent que leur vie intérieure elle rayonne sur le monde qui a besoin de la vérité puis il m'a dit appelle ça passeur de flambeau puis ça m'a fait comme hey on passe le flambeau donc c'est ça aussi c'est des porteurs et des passeurs de flambeau qu'on a besoin donc je vais vous demander en dessous de cette vidéo aussi je vais vous demander d'écrire oui je suis un porteur ou un passeur de flambeau les deux vont ensemble donc vous pouvez utiliser un ou l'autre parce qu'on contribue on contribue aux changements qu'on veut voir dans le monde pour inspirer les générations à venir il y a tout ça aussi pour le présent parce que je vais te dire l'avenir va être à couleur du présent puis le présent on a vraiment besoin de tout le monde exactement c'est pour ça qu'on doit se prendre en main ici maintenant hey je suis thématique moi je suis la mer en seconde puis la bouteille avec puis le coffre à lunettes même le fil pour brancher le téléphone en tout cas je suis partie d'une vile de bleu il faut croire qu'il y a du bleu qui veut se dire exactement lui c'est le chakra c'est le chakra hey c'est vrai tu veux parler hey mais moi oui c'est pas que je veux parler je parle ah tu parles toi tu parles t'es beaucoup hey sais-tu quoi ça me blesse plus ça me fait rire et ça je suis contente avant ça me blessait ça c'est un bon exemple ça c'est un bon exemple hey puis c'est je ne vois plus que je trouve pour quelqu'un puis nous autres là moi puis elle on est deux pareils on parle beaucoup ça fait c'est vraiment demandant de ok là il faut qu'on arrête pour avancer parce que hey puis on a dit qu'on ferait un zoom court puis ça fait trois fois que je dis bon pour le mot de la fin ok c'est ça on arrête ça c'est beau on arrête ça pour le moment ça va parler je le sens parce que moi je le sens c'est tellement puissant puis j'ai passé deux mois là que je n'étais pas là-dedans pas en tout puis là ça repartit oh my god donc les temps de noir puis de rien mes amis servent à quelque chose c'est la grâce que je vous souhaite parce qu'il y en a qui disent que c'est un preacher donc voilà non plus ça ne me blesse plus je te laisse Lise avec ça on se laisse tu fais bien ça oui on se laisse et on se souhaite une merveilleuse journée on apprend nos gens à parler en jeu en jeu il y a quelqu'un qui me dit toi tu es un preacher de la salle des témoins de Jéhovah puis j'ai fait tu sais-tu quoi j'ai trouvé ça tellement drôle parce que je ne connais pas les témoins de Jéhovah puis leur façon de penser je ne les connais pas tant puis ça ne m'a jamais intéressée mais je me suis dit ils passent aux portes pour dire réveillez-vous et moi je dis réveillez-vous donc réveille je dis ça à moi réveille-toi donc sort de la salle de réveil c'est ça go le flambeau réveille réveille donc ils vont pouvoir continuer à dire je suis un preacher de la salle des témoins de Jéhovah puis ils n'auront même pas tard donc ok je t'embrasse moi aussi j'aurais voulu faire ça j'aurais voulu être j'aimerais ça moi d'être avoir elle sont aussi parlées t'es déjà en train t'es déjà en train je dis quelque chose puis tu parles autant que moi donc t'es déjà en train on l'a fait ok l'Acadie et le Québec même pas c'est même pas ça pareil on pourrait partir avec ça mais c'est le monde entier présentement c'est ça c'est pas mon entier c'est la grande on arrête c'est pas tant d'entier n'oublie pas Lise elle voulait absolument me forcer à montrer mes dents blanches ok on arrête on arrête mais sais-tu quoi on finit de la même façon qu'on avait commencé on était comme fofo aujourd'hui c'est ça c'est nous ensemble on est fofo bye bye merci merci beaucoup bye bye